Allez, encore un petit peu, encore un petit peu, c'est un petit peu beaucoup là, quand même. Oh, on marche un peu, bah écoute, c'est une grande surprise. 3, 2, 1, bienvenue dans Agri-inside. Agri-inside, c'est un road movie à travers toute la France pour parler d'agriculture, de la vie, de séviculture et d'élevage. L'occasion de découvrir des machines absolument incroyables et aussi des rencontres mémorables avec tous les amoureux de la Terre. C'est très bien dit. Tu sais quand même qu'on est en train de vivre un moment incroyable. Oh bah là, vraiment, je crois qu'on dépasse les limites de tout. C'est clair, là on arrive à Bois-les-Parnies. Bois-les-Parnies, on a découvert deux ensembles incroyables, tant en termes de puissance que de taille. Ah oui, du semis de betterave. Pour du semis de betterave, exactement. Mais par contre, après, la révolution dans l'agriculture, je crois qu'on va la vivre aujourd'hui. C'est vraiment une page qui se tourne. Certainement. On démarre ? Allez, c'est parti. Go. Donc là, tout fonctionne avec le GPS, Kevin ? Tout le GPS, c'est ça. Voilà, il ne fait rien, le monsieur. Non. Tu pourrais partir, en fait ? Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton. Ah non, il faut surveiller l'outil quand même. Ah, quand même, on surveille l'outil. Et qu'est-ce que tu vérifies, là, justement ? Pas qu'il y ait trop de terre dans les rotohertz. Ouais. Et dès qu'on voit qu'il y a trop de terre, il faut ouvrir les trappes, c'est hydraulique. On a le drone de Guillaume, là, qui arrive sur nous, pour faire de belles images. Tu nous vois, Guillaume ? Ouais, ouais, tout à fait, Jérôme. C'est magnifique, cet ensemble-là. Squat track 600 chevaux, de quasi-h. Derrière, on retrouve cet outil, l'emken de 12 mètres, qui va permettre de bien préparer le lit de semence. Ah oui, et puis en plus, Kevin, lui, il fait un travail du sol en profondeur, qui est évidemment nécessaire pour préparer et obtenir un lit de semence totalement impeccable. Il n'y a jamais de panne, là-dessus ? Ouais, un peu de casse, parfois. Mais en même temps, c'est un casse. Oui, oui, oui. Et ensuite, va pouvoir intervenir l'ensemble, là, qui est juste à côté, l'ensemble de semis. Tu le vois, Guillaume ? Oui, l'ensemble constitué d'un Fendt 930 vario. C'est ça, c'est impressionnant. C'est un semoir monosem 18 rangs, avec 50 centimètres d'écart entre chaque rang à l'arrière. Ça va ? Ah, t'es crevé, quand même. Non, parce que je me disais comme un gars qui est en train de courir comme à ma boule. Ah, j'en peux plus. Fais voir tes fesses, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elles font ma tête ? Non, je me demandais si on ne pourrait pas t'accrocher à un 18 rangs directement, tu vois. Et puis du coup, tu vois. Ça va, tu respires ? Ça va, j'ai couru, c'est clair. Alors par contre, tu as compris un truc, c'est que les betteraves, c'est très très difficile. Parce que si elles sont attaquées par les mauvaises herbes, ça pousse très très mal. Et d'ailleurs, le problème, il y en a un qu'il connaît très très bien, c'est Damien Blondel. Cette fois-ci, on va aller vers l'aube, du côté de Troyes, et Damien nous attend. D'accord. Alors Damien, pour commencer, tu fais de la betterave, mais pas que. 220 hectares de grande culture en bio. Surréal, épautre, avoine, escourjon, des lentilles, de la cameline, de la veste, il y a de la luzerne, il y a des betteraves bio et il y a un petit peu de tournesol. C'est l'avantage de toutes ces cultures, c'est qu'on a des périodes de semis, de désherbage qui sont un peu décalées, mais il y a moins de périodes de repos aussi. C'est que pour Damien, avoir aujourd'hui à l'embauche, combien de personnes pour faire du désherbage ? 20 et 30 personnes. Et ça a été une galère incroyable pour trouver du monde. C'est quasiment impossible de trouver pendant 10 jours des gens à faire de la binette. C'est une galère extrême. Alors là, on arrive dans un téchant de betteraves. Alors raconte-nous, qu'est-ce que ça pose exactement comme problème, la betterave bio ? Le binage des betteraves, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. 70-80 heures par hectare de betteraves à passer à la main. Parce qu'on parle en plus à la main, parce que dans le bio, c'est forcément à la main. Non, il y en a une partie qui est mécanisée, mais en fait, le souci, entre les rangs de betteraves, on réussit à bien nettoyer mécaniquement, avec un tracteur et une bineuse. Et sur le rang de la betterave, entre les betteraves, ça, il n'y a pas beaucoup de solution actuellement. C'est compliqué, il y a à peine 18 cm. Voilà, 18 cm. C'est très court. Donc il faut passer à la main la binette. Voilà, et ça, c'est un travail extrêmement pénible. C'est des heures et des heures de main-d'oeuvre, et sur un délai qui est très court, donc il faut beaucoup de monde. Eh bien, Damien, j'ai une très bonne nouvelle, car il se pourrait bien que ton problème soit résolu grâce à un engin qui semble venu tout droit de l'espace. Hervé, Raphaël, ça va ? Si je vous dis FarmDroid, FD20, ça ne vous dit forcément pas grand-chose, mais si je vous dis que c'est révolutionnaire et que ça va changer l'agriculture, qu'est-ce que vous allez me dire ? Bingo ! Alors là, actuellement, le robot, il est prêt pour semer. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Waouh ! Les graines de betterave, enrobées. 100% bio, hein ? Oui, 100% bio, non traitées. Et ces graines-là, en fait, elles ont beaucoup de chance, parce qu'avant même qu'elles se développent, le robot va s'en occuper. Ces méchants adventistes, donc que ce sont les mauvais herbes, elles vont être arrachées, coupées, bien avant qu'elles ne se développent. Et ça, ça change quoi, Hervé ? C'est une révolution, parce que tout simplement, aujourd'hui, la vraie difficulté en désherbage, notamment en betterave biologique, c'est d'arriver à tuer les herbes avant même qu'elles soient trop développées. Et pour avoir des champs propres, en betterave bio, c'est compliqué, parce qu'il faut arriver à détruire l'adventiste, jeune, mais avant qu'il appauvrisse, finalement, la pousse. Or, avec le fermeroïde, l'idée, c'est qu'en repérant la place de chaque graine, on sait où va être la future plante, et on sait, à ce moment-là, détruire les adventistes autour de la betterave, sans toucher à la betterave. Figurez-vous que cet engin va, en plus, se souvenir de l'endroit où il a semé. Le robot, on lui fait faire le périmètre. Une fois qu'il a son périmètre de champ, que son champ est créé, il va faire son maillage. Il va déjà savoir les emplacements de toutes les graines. Et en parlant de graines, là, on est très précis, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un travail extrêmement méticuleux. Au millimètre. Au millimètre. C'est quoi l'écart, là, par exemple, que vous allez faire aujourd'hui ? Donc là, entre rangs, on est à 18,5 cm. D'une graine à l'autre. D'une graine à l'autre. Chaque point GPS. Et entre rangs, on est à 45 cm. Donc après, il n'a plus qu'à passer, et à chaque emplacement, tac, il fait tomber la petite graine. Alors, et puis, c'est simple d'utilisation. Oui. Pas la peine d'avoir fait Bac plus 30 pour comprendre comment ça fonctionne. C'est tout l'intérêt du robot. C'est qu'il est non seulement complètement autonome, mais en plus, il y a une appli super simple. Tu nous montres ? Il y a une appli pour pouvoir contrôler l'avancée du robot dans le champ. C'est ça. Là, on voit très, très bien la parcelle qui a été cartographiée avec des points qui vont permettre au robot de se retrouver. Et qui est là. Et bien voilà. Et oui, et c'est parti. Et ça marche. Et là, il sait ce qu'il a à faire. Et là, il va chercher sa route et il va attaquer Asmé. Et bien voilà. Voilà, comme c'est parti, il sera sur les Champs-Elysées dans quoi, 3, 4 mois ? Là, en betterave, en moyenne de tout ce qu'on a fait, on tourne entre 700 et 750 mètres à l'heure. Il travaille avec son énergie et le surplus le met sur les batteries pour pouvoir travailler la nuit. Ça demande une surveillance humaine, il faut être là ? C'est l'avantage de ce robot-là. Il a été homologué justement pour travailler en complète autonomie. Notre obsession, entre guillemets, c'est d'arriver à ce que les agriculteurs qui font du bio puissent faire des surfaces de bio assez importantes. Et grâce à ce robot, on a la productivité et on a des coûts maîtrisés. D'un coup, ça devient possible. On a vraiment beaucoup d'espoir dans cette technologie. Voilà, on est dans le top, tout est dit. Et puis encore une fois, vous avez compris, il faut respecter les betteraves. C'est important quand même. Il y a Damien qui vient de recevoir son robot. J'ai un robot qui désherbe le torse. Je suis avec Damien Blondel qui vient de faire l'acquisition d'un farm droïd FD20. Qu'est-ce que vous avez pensé du farm droïd ? Les premières conclusions, pour l'instant, il fait bien son travail pour les SMI. Il a fallu se familiariser, parce que c'est quand même une nouvelle technologie. Il y a beaucoup de choses à prendre en main et à découvrir avec. Mais ça s'est passé plus rapidement que ce que je pensais. Et là, le robot, lui, il a la particularité de faire le travail avec une précision jamais égalée par l'humain. On pourrait presque dire que c'est mieux que l'humain. C'est mieux que l'humain. C'est surtout qu'il passe très, très régulièrement. Il va passer toutes les semaines dans le champ. Donc, il va couper les mauvaises herbes quand elles sont toutes petites. Et comme ça, elles n'auront pas le temps de faire de concurrence aux betteraves. C'est un objet qui se rentabilise assez vite dans le temps ? C'est compliqué ? Alors, normalement, d'après les plans qui sont faits sur le potentiel de travail du farm droïd, c'est quelque chose qui va se rentabiliser assez vite. Parce que forcément, quand on voit un robot comme ça, on se dit, mais alors combien ça coûte ? Ça coûte combien ? Ça coûte un petit 80 000 euros. Et là, on fait comment ? On va voir le banquier ? Ah ben, on va voir le banquier, oui. Ça ne pousse pas encore avec les betteraves. Et qu'est-ce qu'il dit le banquier quand il voit ça ? Le banquier, il ne dit pas grand-chose parce que le banquier, pour lui, il ne connaît pas. Et on finit par se le faire financer. Par contre, au niveau de subventions européennes, aide à l'agriculture, aide à la conversion ? Pour l'instant, c'est trop récent pour que ça soit dans les process de subventions. Donc, amis européens qui veulent aider des gens comme Damien. On peut. Et la vie est belle. Voilà. Comme dans Agri-Inside. Oui. Comme dans Agri-Inside. Tu penses t'abonner ? Oh oui. C'est bien. Ça fait déjà un. C'est important. C'est l'heure du générique. À bientôt, Damien. Et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501